Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Alors aujourd'hui une petite carte que j'ai intitulée La course aux fleurs Voilà, tout simplement, elle va avec mon album Botanical Vintage Ça sera la partie 7 Alors moi je l'ai décliné pour cet album là 7 ou 8, je sais plus, vous de voir Moi je l'ai décliné donc comme je vous disais pour cet album là Bien entendu, on va le faire avec d'autres personnages Toujours en gardant le même mécanisme Et vous allez voir, ça s'adapte à tous les sujets Et c'est ça qui est génial Alors vous connaissez tous la carte à tirette plus ou moins J'ai eu l'idée de la revisiter mais pas avec une tirette mais trois Et là attention, un, deux, trois, c'est parti Qui va gagner ? On est prêts, on est prêts, on est prêts, on est prêts, on est prêts Ah, ah ben c'est l'abeille qui a gagné Bon, et ben ça sera la prochaine fois Soit l'oiseau, soit le canard, qui sait ? L'imagination Et donc bien sûr derrière je peux coller une photo Ou coller cette base dans un album Ou tout simplement sur une page double fond Afin de l'envoyer et de mettre d'autres photos ou d'autres mots On y va ? C'est parti ? Allez, pour cela il va vous falloir Alors préparez vos papiers, regardez la vidéo une fois avant de commencer D'accord ? Il va vous falloir trois feuilles Une base unie en carton un peu épais De 15 cm par 25 cm Dans les 25 cm, on va faire un pli à 10 et demi Et à 21 cm Il nous faudra ensuite une page, enfin un bout de feuille unie Qui sera l'intérieur de notre carte Et cette base, elle fait 14,8 sur 10 cm Et ensuite un papier décor Que l'on collera sur notre base Quant à lui, ce papier décor, il fait 10 cm par 14,5 Une fois que vous avez ces papiers Vous avez déjà la moitié du travail Il vous faudra aussi une petite languette de votre choix Voyez, moi pour celle-ci j'avais mis ça Ce tampon que j'avais tamponné et découpé Voilà, just for you Pour l'année prochaine, je choisis cette forme-là Pour bien vous montrer que ça se fait avec tout Il vous faudra donc trois stickers Ou trois dice Ce que vous avez sous la main Donc trois petits personnages Donc sur la première, vous voyez C'était un petit canard, une abeille et un petit oiseau Voilà Dye de chez Shine, Aliexpress Non, Shine, pardon Tému et bien sûr Action, pour changer Et voilà, là j'ai choisi des stickers Voilà, que j'avais acheté chez Shine J'ai découpé le contour blanc autour Et j'ai mes stickers pour faire ma carte Avec l'océan, cette fois-ci Et bien entendu, mon décor Donc là, il y a un petit phare, un petit poisson Une petite goutte d'eau Pareil, un petit dice que j'ai acheté Vous voyez Avec mes fonds de cartes bleus Mes pastels Je vous laisse regarder mes prochaines vidéos Pardon, précédentes vidéos Je prends du boulot, excusez-moi Voilà Donc avec ce qu'on peut faire Avec ces bouts de papier Que j'avais Je vais voir retrouver bien entendu Joli, joli, joli Vous voyez Les petits gribouibouis Et bien au final Une fois découpé On peut avoir ça Moi je trouve ça super joli Mais bon après chacun Chacun c'est bon Une fois que vous avez ça Il va vous falloir aussi Alors je ne sais pas si vous avez Chez vous Ce genre de petit dice Voilà Si vous n'en avez pas Ce n'est pas grave En fait Il sert à couper la base Vous voyez Des rectangles de votre carte Vous n'en avez pas Pas de panique Vous préparez Une bande de papier un peu rigide De 10 cm sur 1 cm Et à partir de là Vous allez Donc on va le faire des deux sortes Plier votre carte A ou plier indiqué Ça va vous donner ça Vous ne collez pas pour le moment Donc Ce que vous allez coller C'est votre papier décor Sur bande repliée Cette face là Afin d'obtenir Ça On y va Moi ça sera ce côté là Voilà On y va, on y va On colle Le plus long finalement Dans cette carte C'est de préparer les dice Une fois que les dice Se sont préparés Le décor Si vous préférez Ça semble Donc J'ai dit Hop 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 Cette face Donc on reprend Le schéma ensemble Celui là On colle On essaye de faire quelque chose D'à peu près joli À peu près droit Une fois que c'est fait On appuie bien Voilà On appuie bien Et normalement On obtient ça Pour le moment Donc on laisse bien déplier Ah oui J'ai oublié de vous dire Il faudra aussi De ce genre de scotch Mousse Vous savez Double face On en trouve chez Action Pas très cher Sinon ça risque D'être un petit peu compliqué Pour mettre nos sujets Voilà Bon ça Regardez la vidéo Avant de la faire Une fois qu'on a ça Alors Soit j'ai mon dice Et je vais venir Découper au fur et à mesure Soit je n'ai pas mon dice Ce n'est pas grave Je prends ma bande de carton Et je ferai comme si c'était un dice Je positionne la carte Comme ceci Vers moi Et de là Je prends Ma fente Je commence ça En laissant à peu près Deux centimètres du bord En gros C'est à vue d'oeil Comme on dit Même moi Un centimètre Exactement Et je trace Le contour Et ensuite Je découpe au cutter J'ai le dice C'est génial Alors Je prends mon dice Pareil A vue de nez Un centimètre à peu près Parce qu'on va se décaler Sur les trois bandes C'est ça qui va avoir donné L'impression Que l'on gagne la course Donc On se décale légèrement On se positionne Que ça fasse à peu près droit Et là Et bien qu'est-ce qu'on fait On prend notre machine A découper Si on l'a On risque de trembler un peu Je suis désolée Hop Je positionne le tout Dans Ma machine à découper Un peu mieux que moi Voilà Et j'obtiens Une première Bande J'ai pas beaucoup de place Sur mon bureau Donc je vais ranger Au fur et à mesure Et j'obtiens donc Ma première fente Donc Une fois que ça c'est fait Je reviens poser ma carte Hop là Côté moi Et cette fois-ci Ça sera pas un Mais deux centimètres D'où je vais partir Du rebord Même un peu moins Pardon Ça sera pas Un centimètre Non Ça sera exactement Un centimètre et demi Pour celle-ci Deux centimètres C'est pour la prochaine Donc vous décalez Qu'il y a environ Un centimètre et demi là Et en hauteur On va laisser Environ Un centimètre de marge Pour que ça fasse joli Et que ça fasse vraiment Comme une vraie course Moi je me fais un petit repère Voilà Pour avoir la bonne Et donc Un centimètre et demi Pareil A peu près Vu de nez Voilà Ça doit faire ça Donc ça a décalé légèrement Le dice Et donc Vous l'avez compris On recommence Je repasse Dans ma machine Une seconde fois Et je vais faire ça Trois fois exactement On voit là De deux Et donc Si on est parti Un centimètre Donc on refait La petite marque Vous avez compris Pour la troisième Le principe Un centimètre Voilà Il faut que les éléments Puissent Se chevaucher Mais sans Se rentrer dedans Donc voilà Regardez Si vous avez Des plus gros décors Que moi N'hésitez pas A les poster Comme ça Afin de savoir Il faut que ça fasse joli Voilà Là normalement Les éléments coulisses Sans se chevaucher Donc Un centimètre Et donc Si j'avais fait Un centimètre et demi Là Je vais partir À deux Bien entendu Si vous voulez Que ça soit Celui Du là Qui gagne Vous avez compris Vous décalez Ça c'est C'est vous Qui choisissez Votre vainqueur Moi J'ai fait comme ça C'est pour vous montrer Bien entendu Voilà C'est comme Vous le souhaitez Vous Si c'est le premier Le deuxième Ou le troisième Qui va gagner Ces deux courses Quand nous avons fait ça On peut ranger Sa machine de découpe Ou découper au cutter Comme je vous ai dit Ça c'est vous Qui choisissez De là Donc On décolle proprement Le dice Si on n'en a plus besoin On est bon Nous obtenons ça Nous allons pouvoir coller Maintenant Notre partie extérieure C'est pas grave Si ça flotte Au contraire Il vaut mieux avoir du jeu Que pas du tout Donc là Je prends une colle Un peu plus forte Que ce que j'ai pris Tout à l'heure Il faut que ça tienne Si vous vous sentez mieux Avec le double face Vous faites avec le double face Et on colle bien N'oublie pas les bords Voilà Et on vient rabattre Nos bords On fait quelque chose De droit Et pour le moment On obtient ça Vous allez prendre Votre base De tout à l'heure Unie Qui faisait 14,8 Sur 10 cm A cette base Maintenant Nous allons la travailler C'est celle Qui va être A l'intérieur Donc vous pouvez la prendre Unie Vous pouvez la prendre Décorée C'est vous qui choisissez Vous pouvez Sachant en fait Qu'elle ne va pas Aller jusqu'au bout Donc pour coller Une photo en entier Ce n'est pas possible Vous voyez Parce qu'il y a Les petits personnages Qui vont y être collés Dessus Donc vous voyez Elle n'ira pas jusqu'au bout Voilà Donc Nous allons prendre Notre languette De tout à l'heure Et venir la coller A peu près au milieu Donc 10 mois Ça fait 5 Comme vous d'ailleurs Si vous avez pris La même base Un petit trait Plus facile à coller Cette fois-ci Je vais prendre Du double face Parce qu'on va y tirer Beaucoup dessus Donc il vaut mieux Quand même Quelque chose qui tienne Donc un bout De double face Je replie Ah oui J'ai oublié J'ai oublié Que j'ai pris Une étiquette Autocollante C'est pas grave Environ au mieux Voilà En gros J'obtiens ça Pour le moment Maintenant C'est tout simple Je viens Je regarde Le sens de mes fentes Pour savoir Mon arrivée Je vous dis Si vous préférez Que ça soit De l'autre côté Le premier Vous mettez La carte De ce côté Vous tournez Vous avez Ça c'est à vous Qui choisissez Moi j'avais fait Comme ça Donc premier Deuxième Troisième Voilà Ça c'est le sens À vous À choisir C'est maintenant De là En fait je vais faire L'inverse J'ai mis Je mets ce décor De ce côté Regardez bien Que vos éléments Avant de coller Complètement Voyez Si vous mettez Du décor Ça Ça se marie bien C'est le moment Là De regarder ça Voilà Ouais Malheureusement Je suis obligée De faire de ce sens Là Bon ce n'est pas grave Donc J'obtiens ça Pour le moment Vous allez coller Le fond De votre carte Très légèrement Donc Un très petit trait Juste le rebord Afin que votre carte S'échappe pas De l'autre côté Et que ça reste Bien droit Donc soit On le colle Soit on du double face Toujours pareil Là moi j'ai collé Voilà Tendez un petit peu Que ça sèche Voilà Et normalement Votre carte Elle est bloquée Elle ne peut pas y aller Donc maintenant Que vous avez fait ça On est presque à la fin Vous allez avoir besoin De votre double face Et de votre carte Donc Vous positionnez votre carte Comme si vous alliez l'ouvrir Donc ça je vous dis C'est à vous à choisir Moi J'ai fait comme ça Voilà Les éléments vont arriver Comme ça De ce côté là Donc Je mets ma carte Je l'enfonce bien Jusqu'au fond Et là Je vais venir Positionner Mes petits éléments De tout à l'heure Mes petits stickers On fera le décor Tout à l'heure Voilà Ça vous pourrez le faire Sans moi Donc Je prends Ma mousse 3D J'en coupe Très 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 peu Vous voyez Et de là Je vais venir Je regarde Ça fait bien La taille de mon animal Que ça ne dépasse pas Je vais venir la mettre Au fond Bien au milieu Donc la petite maman délicat Et vous faites ça Sur les trois bases Bien au fond Ce qui va donner l'illusion Qu'il part à peu près Au même temps Mais sans trop partir En même temps Là Bien au milieu Vous voyez C'est très rapide à faire Mais c'est une étape importante D'être un petit peu concentré Une fois que c'est fait Et bien vous n'avez plus qu'à placer Vos animaux Donc on va mettre lui là Comme ils ont des grandes queues Je peux jouer avec ça Pour faire l'impression Qu'ils partent en même temps Alors qu'en fait Il part déjà en décalé Sans le savoir Voilà Ça va me donner ça On colle Je dois percevoir Qu'il y en a à l'envers Bon c'est pas grave Allez On positionne Et vous vérifiez bien Que ça coulisse Et voilà On a l'impression Que lui arrive Légèrement en tête Bien sûr Si vous voulez donner L'illusion Qu'il arrive Plus loin Vous décalez légèrement Dès le départ Vous voyez Moi je les ai bien mis à ligner Mais vous le décalez Tout petit peu Et là Et on aura plus encore L'impression Qu'il arrive en tête De là Vous n'avez plus qu'à coller Votre décor Et j'ai envie de vous dire Que votre carte Est déjà finie Moi je vous souhaite Une excellente journée Je vous dis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz